C'est une petite armée qui déboule dans le métro lillois. Vêtue d'imperméables jaunes ou de sweatshirts, génération anti-racaille. Ces militants d'extrême droite disent vouloir sécuriser les transports en commun. Nous sommes là pour qu'il y ait une présence dans les rames. Il y a eu des statistiques, les gens quand il y a une présence, ils ont moins peur de fait. Mais le premier usager à les interpeller n'est pas de cet avis. Franchement, j'hallucine totale. Ils veulent combattre la peur qui règne dans le métro apparemment. Mais j'ai plus l'impression que c'est ces messieurs qui font peur plus qu'autre chose. En tout cas, moi, ils me font peur. Et les autres, pour la plupart, se disent choqués par cette initiative. Il faut déjà définir qu'est-ce que c'est l'acaille et qu'est-ce que c'est anti-racaille. Je pense que c'est ça qui peut entraîner des réactions de violence par réaction. Une simple question d'habitude, répondent ces militants. Tout ce qui est nouveau et inconnu fait peur, c'est logique. Peu importe, dit cet agent du métro Lillois, ces patrouilles, pour lui, doivent cesser au plus vite. C'est des missions régaliennes de l'État et les milices n'ont pas se mêlé des histoires de sécurité dans ces secteurs-là. Une page Facebook a été créée par des Lillois pour demander la fin des tournées de générations identitaires dans les transports. Elle a obtenu environ 3000 soutiens. Une page Facebook a été créée par la fin de 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 la fin.